C'est un projet historique qui illustre l'engagement et la volonté de l'État gabonais de diversifier son économie. Il s'agit du projet Bellinger dont le lancement de la phase d'exploitation a vu le jour il y a quelques semaines déjà et dont les travaux vont s'étendre sur une durée de trois ans. Pour le suivi de ce projet d'envergure, le Premier ministre a convoqué les ministres concernés par la dite question pour faire un bilan à mi-parcours depuis le début des travaux dans cette partie du pays. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation revêt une importance capitale au regard de l'impact positif qu'il va créer dans cette localité. Il va permettre par exemple de générer un millier d'emplois dans la province de l'Oguéivine qui, il faut le rappeler, constitue une priorité parmi les priorités pour les plus hautes instances dans notre pays. Mais Bellinger, c'est aussi un projet intégrateur dans la mesure où il permettra le développement des infrastructures telles que celles liées à l'électricité, à l'eau, au transport, au profit des partenaires, mais aussi des populations. Découvert en 1952, le gisement de fer de Bellinger couvre une superficie de 4 500 km² avec une teneur d'environ 65% faisant de ce dernier un projet minier de classe mondiale.